Sur 490 journalistes professionnels, on ne dénombre que 86 femmes et sur 289 professionnels des médias, on n'en compte que 56. Pour pallier cette insuffisance de femmes dans les médias, l'Institut PANES Afrique de l'Ouest, le RATMASI et l'UNESCO initient une réflexion sur cette question du genre. 75% des femmes en Côte d'Ivoire rurale sont au-dessous du seuil de la pauvreté. C'est vrai pour l'accès à l'emploi, c'est vrai pour l'éducation. 36% des femmes sont éduquées en Côte d'Ivoire. La question ici, c'est de savoir quels sont les droits des femmes qui méritent d'être les plus connues, les plus enseignées, parce que souvent les femmes ne connaissent pas leurs droits, et finalement respectées. L'atelier est organisé pour que des solutions soient trouvées, pour que les femmes soient prises en compte, surtout au niveau des médias. Garantir les droits et besoins spécifiques des femmes à être informées et entendues, le thème de cet atelier animé par Agnès Crédit. Plusieurs études menées en Côte d'Ivoire font état de la non-représentativité des femmes dans plusieurs secteurs de la vie publique, notamment celui des médias. Au sortir donc de cet atelier, les conférenciers ont fait plusieurs propositions pour booster l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans les entreprises de presse. On ne traite pas l'information en tenant compte des spécificités des femmes ou des besoins des femmes ou des hommes. On nous aide tous à prendre en compte les gens, créer les conditions pour que les rédactions, à travers les informations, justement, intègrent les gens, mais aussi inviter les femmes en tant que source d'informations à s'exprimer et à parler. Plusieurs thèmes feront l'objet de débats au cours de ce forum qui va durer deux jours. Sous-titrage Société Radio-Canada